Musique Bonjour à tous, ce soir j'aurais voulu vous parler de mon dernier roman paru aux éditions Execo dans la collection blanche, Le Temps des Mots. Le Temps des Mots, il est justement venu à Arnaud. Arnaud, metteur en scène de renom, va décider d'écrire une pièce de théâtre. Alors c'est un exercice très différent de ce qu'il est habitué de réaliser, mais il le doit absolument. Il le doit pour renouer le contact avec son petit garçon qui est devenu mutique suite au décès de sa maman. Mais il le doit aussi à son épouse défunte, Louise, car il souhaite absolument faire la paix avec le passé de cette dernière. Donc pour cela, il va devoir aller rechercher les personnes qui ont compté pour elle et qui l'ont marqué, vraiment de manière très prégnante. Et ça va être douloureux pour lui parce que, enfin bon, je ne peux pas tout vous raconter, vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais voilà, il va devoir aller rechercher des personnes qu'il aurait bien laissées de côté. Mais il sait bien que s'il veut avancer, il doit absolument passer par là. Il va bien sûr être entouré aussi de ses proches. Il va faire une rencontre décisive qui va lui permettre d'écrire un livret, La Dame à la Rose. Et ce livret va se glisser entre les chapitres. Il va rythmer le roman que je vous propose. Donc c'est vraiment un double travail. Je vous propose en même temps ce qu'écrit Arnaud et je vous propose son passé. Son passé, son histoire, ici, maintenant et hier. Puisqu'on assiste vraiment à la dernière journée d'Arnaud avant la première représentation. On va replonger dans son passé. Vous savez que moi, j'adore aller titiller l'enfance, aller creuser dans ce terreau qui nous a construits. Et puis, y tirer les ficelles et tisser des toiles de vie. Donc voilà, Arnaud est fragile. C'est un peu un anti-héros. Ce n'est pas le beau brin ténébreux dont toutes les belles mères ont envie pour leur fille. C'est quelqu'un qui est là, qui s'offre dans sa douleur, dans sa simplicité, dans ses défauts. Mais aussi dans ses forces. Parce que c'est quelqu'un qui va aller au bout de son projet. Et ça, on le sait d'emblée, puisque le prologue constitue l'accueil du public par Arnaud lors de la première représentation. Donc c'est vraiment une histoire qui allie amour, amour d'un père à un fils, d'un fils à son père, d'un père à son épouse, d'un homme à son épouse défunte. C'est aussi une histoire d'amitié, d'amitié d'adolescent. C'est vraiment une histoire de reconstruction personnelle. Et donc voilà, je vous invite à suivre Arnaud dans cette magnifique trajectoire de vie. Positif, comme j'ai dit, et j'insiste, je ne vais pas dans le pathos pour le plaisir. Donc c'est vraiment une histoire d'amour avec un grand A, de vie avec un grand V et de R pour la reconstruction. Je peux même rajouter le PL. Positif, positive attitude. Donc voilà, je vous invite à découvrir Arnaud dans le temps des mots aux éditions Execo, collection blanche. Belle découverte à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada